Alors, je voudrais terminer ce cours d'aujourd'hui par, justement, cette diversification internationale des États. Je ne vais pas vous en parler sur le plan conceptuel, puisque je viens de vous montrer que sur le plan conceptuel, les choses sont en cours d'élaboration. Je voudrais vous le montrer sur le plan empirique. C'est-à-dire, empirique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la science politique nous montre l'existence de systèmes politiques qui, de par leur pratique quotidienne, de par la quotidienneté de leur existence, sans se nommer autrement, parce qu'ils continuent tous officiellement à s'appeler État, relèvent d'une logique inédite, particulière. Vous avez État virtuel, État manqué, État rentier, État voyou, État non reconnu, etc. Alors, essayons de voir, derrière chacun de ces intitulés, encore timides, encore discutés, critiqués, comme je vous le montrerai à propos de chacun d'entre eux, on va trouver une ébauche de théorie. Alors, prenons le premier, les États virtuels. Les États virtuels, c'est un concept que l'on doit au grand politiste, internationaliste, économiste, californien, Richard Rose Kranz. Très, très grand politiste, qui est rarement cité, je ne comprends pas, parce que je trouve que son apport à la science politique est particulièrement remarquable, et notamment son livre qui s'appelle Virtual State. Et Virtual State, État virtuel, donc, nous met devant quelque chose de tout à fait intéressant, et nous dit, regardez, regardez Singapour. Singapour, c'est en même temps 581 kilomètres carrés, et c'est le 15e exportateur mondial devant l'Inde. Devant l'Inde. 15e exportateur mondial devant l'Inde. Singapour, 581 kilomètres carrés. Il n'y a pratiquement pas de territoire. Et l'exemple de Singapour, sur lequel s'est appuyé Ross Kranz pour créer sa théorie, est rejoint par d'autres exemples. Dubaï. Et les Émirats arabes unis, d'une façon générale. Doha. Puisque Qatar est un désert plus Doha, la ville de Doha. Hong Kong, dans son statut très particulier, où il nous dit, finalement, l'absence complète de territoire, ou en tous les cas, l'absence significative de territoire, non seulement n'abolit pas la puissance, mais peut favoriser un regain de puissance. C'est-à-dire que vous voyez que c'est en contradiction par rapport à mon équation d'origine. Je vous disais, pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait T, territoire. Et Ross Kranz nous dit, l'absence de territoire n'est plus une marque de blocage pour l'État. Au contraire, à force de délocalisation, à force de produire hors de chez soi, à force de construire un réseau économique, commercial, technologique, académique, ce réseau peut se révéler porteur de capacités et de performances bien supérieures à un territoire. Il rejoint, d'un certain point de vue, un auteur que je vous avais présenté à la première séance, qui est la très grande économiste britannique, Susan Strange, qui nous disait, finalement, l'URSS a perdu parce qu'elle était trop grosse, parce que l'obésité de son territoire nuisait à sa performance. Ça, elle le disait au moment de la chute du mur, elle le disait il y a 25 ans. Et si on regarde ce qui était presque une prophétie à son époque, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, de la manière dont fonctionne Dubaï, dont fonctionne Doha, dont fonctionne Koweït, dont fonctionne Hong Kong, dont fonctionne Singapour, principalement, et on pourrait continuer, on s'aperçoit qu'il y a effectivement quelque chose de tout à fait nouveau, cet État, Singapour, un PIB supérieur à celui du Pakistan, cet État, Singapour, donc, qui tient sa force et sa capacité de sa virtualité. Vous savez que dans le contexte de la guerre civile libanaise, de la terrible guerre civile libanaise, il y avait plus d'un Libanais qui considérait que la solution, c'était peut-être de faire de Beyrouth un nouveau Singapour. Pourquoi pas ? Si on regarde la géographie de Beyrouth, sa position portuaire, sa position dans les échanges internationaux, et pas seulement les échanges maritimes, on s'aperçoit que Beyrouth aurait très bien pu être un Singapour, ou peut-être sera-t-il un Singapour. Vous avez ensuite une autre catégorie qu'il faut savoir prendre en compte, qui est la catégorie des micro-États. Alors ça, c'est une grande histoire, les micro-États. Il n'y a pas vraiment de théorie. Il y a quelques ouvrages assez rares et décevants sur les small states, et aussi en particulier sur les États insulaires, mais vous n'avez pas sur les micro-États l'équivalent de ce que l'on a sur l'État virtuel. En revanche, c'est une catégorie que retiennent les Nations Unies. Et les Nations Unies considèrent comme micro-États tout État qui a une population inférieure à 1,5 million d'habitants. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est assez dérangeant, parce qu'à ce prix-là, être micro-État, c'est d'avoir moins d'un million et demi d'habitants. Le Lesoto est quand même un État et pas un micro-État, puisque les Autos font plus de 2 millions d'habitants. En revanche, l'Estonie, membre de l'Union Européenne, n'est pas un État, puisqu'elle compte moins d'un million et demi d'habitants. Alors, vous allez me dire quel intérêt ? Pour des pays comme l'Estonie, je ne crois pas que le concept de micro-États vienne complètement bouleverser la donne. Mais vous avez en revanche quantité d'États, membres des Nations Unies, qui peuvent vous surprendre. Tuvalu, 10 000 habitants. Kiribati, Naoru, capitale Yaren, 12 000 habitants. Palao, 19 000 habitants. Vous savez que l'ambassadeur de Palao aux Nations Unies, c'est un texan. Une fois, on m'avait dit, quand j'étais aux Nations Unies, je vais vous présenter l'ambassadeur de Palao. J'étais intéressé, et tout d'un coup, et bon, ben voilà, c'était un monsieur qui venait direct du Texas. Je l'ai interrogé sur Palao, j'aurais mieux fait de terre, d'ailleurs. Mais c'est assez surprenant comme mécanique des États. On pourrait ainsi continuer. Monaco, 33 000 habitants. Le Vatican, 780 habitants. Il y a, si vous voulez, une question dans la question. La petite taille renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que des États de très petite taille peuvent véritablement espérer voir leur souveraineté respectée par d'autres qui font 1,3 milliard d'habitants ? C'est une vraie question. Mais derrière cette question s'en pose une autre sur laquelle on commence à travailler et qui me paraît très intéressante. À savoir, ces tout petits États ont des intérêts spécifiques qui leur est propres. Et notamment par rapport aux questions climatiques. Vous savez que la plupart des États du Pacifique que je viens de vous citer sont menacés purement et simplement de disparition. Vous savez qu'à Tuvalu, un plan d'évacuation de l'archipel est déjà en place et on sait quelle direction vers l'Australie, vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou vers la Nouvelle-Zélande ou vers les Fidji, les malheureux habitants de Tuvalu doivent suivre. Au-delà de ça, ces petits États disent quelque chose qui fait réfléchir. Ils disent, mais nous sommes par définition, parce que nous sommes petits, parce que nous sommes insulaires, parce que notre surface ne nous donne aucune chance de repli. Nous sommes en première ligne des catastrophes climatiques, mais parce que nous sommes petits, nous n'avons aucune chance de nous faire entendre dans les négociations internationales. Ce qui révèle probablement l'un des paradoxes les plus graves du système international et de la logique inter-étatique. À savoir qu'au-delà des légalités souveraines des États, il y a des États qui ne peuvent que contempler leur malheur avec aucune chance de pouvoir le résoudre. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. C'est bien que les États insulaires se sont organisés dans une institution propre qui se réunit régulièrement, mais la question que je pose, c'est quelle est la chance pour ces institutions propres de se faire entendre ? Tant qu'on ne trouvera pas de l'uranium à Tuvalu, les grandes puissances ne s'intéresseront pas à Tuvalu. Vous savez, c'est aussi bête que ça, les relations internationales. Alors, je vais m'attarder peut-être plus longtemps devant un troisième groupe qui s'appelle les États manqués. Vous voyez que j'ai mis, nous avons mis des guillemets à manquer parce qu'il y a un vocabulaire très varié. À l'origine, on disait non pas « État manqué », mais « État effondré », ce qui en français fait bizarre. En fait, le terme est anglais « Collapse state ». Collapse state. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un « Collapse state » ? Je voudrais que vous réfléchissiez avec moi quelques minutes sur ce très important concept. Lorsqu'est tombé le mur de Berlin en 1989, lorsque la bipolarité a pris fin au tournant des années 90, la tentation d'intervenir ou de généraliser la pratique de l'intervention est montée très vite. Et les grandes puissances, en l'occurrence à l'époque la superpuissance, les États-Unis, ont été immédiatement confrontés à un cas extrêmement douloureux qui est celui de la Somalie. D'autant plus douloureux d'ailleurs que la Somalie est toujours dans la même situation 22 ans après. Et les pressions étaient fortes sur l'administration américaine qui venait de remporter une victoire dans le Golfe en chassant Saddam Hussein de Koweït. La pression était forte sur l'administration de George H. Bush, George Bush père, pour qu'il intervienne en Somalie. Et tous les juristes de dire c'est bien joli de nous demander d'intervenir mais la Somalie est un État souverain. A-t-on le droit ? A l'époque on se posait encore la question. A-t-on le droit d'intervenir dans les affaires d'un État souverain ? Et la réponse des juristes est sans ambiguïté. Les États-Unis n'ont aucun mandat pour intervenir en Somalie. Et du coup, un peu à la demande, je ne dis pas sous la commande, mais dans l'ambiance d'un département d'État qui cherchait une solution, la science politique a inventé le concept de Collab State. Collab State, État effondré. Si l'État est effondré, il n'est plus souverain. S'il n'est plus souverain, le problème de la violation de la souveraineté ne se pose plus. Si on arrive à démontrer qu'un État n'est plus souverain, il devient normal et logique d'intervenir en son sein. Et c'est ce qu'a effectué, sous mandat des Nations Unies d'ailleurs, la fameuse opération Restore Hope, votée en 1992 et mise en place en 1993, qui a été, soit dit en passant, un échec complet conduisant les États-Unis très vite à rapatrier les troupes qu'ils y avaient déployées. Et donc, c'est ça à l'origine. C'est la réponse de la science politique à un manquement du droit ou en tous les cas un dilemme juridique et donc la nécessité d'envisager une catégorie nouvelle un peu intermédiaire entre l'absence totale de souveraineté et une souveraineté consolidée. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est quels sont les critères d'État effondré ? Parce que sinon, c'est trop facile. Vous avez envie d'intervenir en Belgique voisine, la France dit la Belgique étant un État effondré, j'interviens en Belgique. Purement fictif et purement pédagogique comme exemple. Alors, le critère que l'on a généralement retenu pour désigner un État effondré, c'est l'incapacité d'un État d'assurer la sécurité, nous y revoilà, la protection de ces sujets. À partir du moment où un État est incapable d'assurer la sécurité de ces sujets, il est effondré. Oui, mais l'incapacité d'assurer la sécurité de ces sujets, est-ce que c'est un fait objectif ? C'est-à-dire constater l'impuissance, l'incapacité des institutions en place ou est-ce que c'est subjectif, c'est-à-dire l'absence de volonté des dirigeants de ce pays d'assurer la sécurité de leurs citoyens ? Vous voyez, et là, on n'est pas allé plus loin, vous voyez le flou de la chose. D'où l'imprécision sémantique. On va parler d'État effondré, après, plus pudiquement, on parlera de failed state, État failli. D'autres parleront d'État manqué, d'autres parleront de lame Leviathan, c'est-à-dire de léviathan boiteux. Trouver des critères physiologiques attestant qu'un léviathan est boiteux n'est pas chose facile. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur le fait que ce concept est à moitié scientifique, à moitié politique. À moitié scientifique parce qu'il y a effectivement des phénomènes empiriques à observer. la déficience des États. Mais à moitié politique parce que l'étiquetage d'États faillis n'est pas indépendant des intentions politiques de ceux qui viennent à en parler ainsi. Alors, vous avez une association, la American Fund for Peace, qui va créer cet index de fail state, le fail state index. Vous voyez, plus on est dans des zones claires, plus l'État est réputé solide, plus on va vers du foncé et plus un État est réputé failli. Alors, comment construit-on ce dégradé ? Il y a des variables démographiques, c'est-à-dire notamment la pression démographique, le nombre de réfugiés, il y a la qualité du lien social, vous avez la fidélité, l'allégeance, vous avez l'index d'égalité et l'index de pauvreté, un index de légitimité, la nature des services publics, la nature de l'appareil judiciaire, la nature plus ou moins solidaire des élites et l'existence ou pas d'intervention extérieure. Moyennant quoi, on va du plus stable, du moins failli au plus failli et vous voyez que parmi les moins faillis se retrouve le Canada, la plupart des pays scandinaves et l'Australie et que les plus faillis, et c'est là l'une des principales ambiguïtés du concept, distingue autant des États autoritaires comme l'Iran ou l'Ouzbékistan pour prendre ces deux exemples ou la Birmanie que des États fragilissimes comme par exemple la République centrafricaine ou la République démocratique du Congo. Cette façon de mêler idéologiquement l'autoritarisme et la fragilité me paraît quelque peu absurde. J'aimerais mieux pour ma part une typologie qui repose uniquement sur la fragilité des institutions et qui aboutirait à une toute autre carte une toute autre carte qui fait quand même mesdames et messieurs je voudrais quand même que vous reteniez ça on peut considérer qu'un bon tiers des États membres des Nations Unies sont des non-États. Ce que plus prudemment et peut-être plus intelligemment le politiste canadien Robert Jackson appelait des quasi-states c'est-à-dire des sortes de Canada Drive de l'État les apparences de l'État diplomate cravate drapeau etc hymne national ambassade etc mais une fragilité institutionnelle qui enlève à ces États cette capacité médiatrice du jeu social et ça je n'hésiterai pas à mettre là-dedans le Mali le Tchad la République Centrafricaine le Nigeria la République Démocratique du Congo le Congo-Brazzaville la Somalie le Yémen l'Irak d'aujourd'hui l'Afranistan etc le concept d'État rentier on le doit à une politiste économiste états-unienne Terry Carl à propos du Venezuela qu'est-ce qu'un État rentier c'est tout État qui retire une part substantielle de ses revenus de ressources qui lui sont reversées sous forme de rente vous comprenez qu'il s'agit essentiellement des États dont le sous-sol est riche exploité par des compagnies étrangères et qui rémunèrent leur exploitation en versant une rente à l'État bien sûr les États pétroliers et les États gaziers sont les exemples les plus remarquables de cette catégorie vous me direz peut-être mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'analyse comparative des États cela ne fait que distinguer d'écrire des processus économiques internes justement ce qui est intéressant avec le concept de l'État rentier c'est qu'il va bien au-delà de la simple description d'une économie parce que le propre d'un État rentier c'est trois choses premièrement une dépendance qui s'exerce prioritairement depuis non pas d'autres États mais des firmes et notamment des grandes compagnies pétrolières ce qui est une forme de dépendance tout à fait originale deuxièmement la rente devient une source de revenus pour l'État particulièrement remarquable qui permet à celui-ci de s'illustrer dans le système international actuel en achetant le Paris Saint-Germain ou autre grand trophée que la planète peut leur offrir mais surtout troisièmement ces États vont connaître un développement je n'aime pas employer ce terme mais c'est pour que vous compreniez le choc qu'il implique ces États vont se développer de manière anormale si ces États sont rentiers ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de se doter d'une économie de production ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de se doter d'une société civile organisée ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de se doter d'une bourgeoisie ce qui est un modèle de développement que nous ne connaissons pas cette absence de société civile rétroagit sur l'absence d'État s'il n'y a pas de société civile il n'y a pas d'État il y a un système prébandaire prébandier qui se met en place au niveau politique autour du monarque ou autour du dictateur mais ce n'est pas un État pour qu'il y ait État il faut qu'il y ait un face-à-face avec une société civile qui au demeurant n'existe pas et ça veut dire enfin que cette absence de bourgeoisie va donner naissance soit un afflux de bourgeoisie d'État c'est-à-dire d'un système courtisan enflé ou une bourgeoisie qui pour l'essentiel exerce ses talents à travers un travail d'investissement extérieur qui à terme se fait et s'accomplit au détriment de l'État en question l'Iran du temps du chat avait renoncé à se doter d'une agriculture compétitive considérant que la manière la plus économique et la plus rationnelle de nourrir sa population c'était d'importer de la viande d'Amérique du Sud à partir du moment où elle avait les ressources rentières pour faire cela vous voyez ce que cela implique vous voyez ce que cela signifie surtout si on se place dans l'idée que ces ressources n'ont qu'un temps et qu'un beau jour et bien elles ne permettront plus à ces systèmes rentiers de fonctionner donc nous nous trouvons là dans une situation tout à fait extrême tout à fait exceptionnelle qui a des répercussions qui a des répercussions sur le plan diplomatique un état rentier est un état gourmand sur le plan diplomatique on pourrait donner l'exemple de la politique étrangère d'Hugo Chavez mais là à un niveau qui reste très modéré par rapport aux appétits diplomatiques du Qatar Qatar qui se permet une diplomatie très très particulière que personne jamais ne critiquera vous vous rendez compte s'il se retirait du Paris Saint-Germain alors et donc nous nous trouvons sur la scène diplomatique face à des postures assez étranges qui au mieux se traduisent par des flatteries à l'égard de princes ou au pire par des choses que je ne peux pas vous dire en amphi alors vous voyez je me suis presque trahi les états voyous c'est autre chose enfin officiellement ça c'est une autre histoire dont vous avez bien entendu entendu parler et dont vous continuerez à entendre parler à travers le fameux terme qui d'ailleurs en anglais ne veut pas dire exactement voyou qui est rogue state bon disons que plus généralement ce concept de rogue state a été traduit par état voyou c'est ce que vous trouverez le plus dans la littérature et aussi dans la rhétorique politique c'est un mot plus qu'un concept état voyou rogue state qui est apparu vers 1995 qui en est l'auteur on ne le sait toujours pas est-ce le président william clinton c'est une option est-ce son secrétaire à la défense monsieur william cohen c'est une autre interprétation ou est-ce sa secrétaire d'état madeleine albright c'est une troisième école c'est un terme en tous les cas qui a fleuri avec l'administration démocrate dans les années 90 et ça c'est déjà un premier indice qu'est-ce que c'est 1990 les états unis sont orphelins de la bipolarité les états unis n'ont plus d'ennemis en face l'URSS n'existe plus Gorbatchev avant de disparaître dit nous ne voulons plus être votre compétiteur les états unis découvrent ce qu'ils ne connaissaient pas depuis bien longtemps l'absence d'ennemis nécessité de se trouver des ennemis de substitution il y aurait bien la Chine mais elle ne veut pas j'y reviendrai lorsque nous traiterons du système international et donc avant même le 11 septembre donc les états unis n'avaient pas d'ennemis et ce vide les a conduits avant même le 11 septembre à découvrir pour la première fois l'ennemi asymétrique c'est à dire l'ennemi qui n'est pas à sa taille et l'ennemi qui n'est pas à sa taille il va aller le chercher bien entendu chez des toutes petites puissances qui n'ont aucune chance de pouvoir gagner mais qui ont en revanche des capacités réelles to be harmful de faire mal de nuire et c'est là que commence une autre histoire c'est à dire la découverte de la capacité du moins grand et en fait du beaucoup plus petit de faire mal et que cette capacité de faire mal donne à ceux-ci un statut particulier qui va peu à peu forger l'idée d'état voyou mais qu'est-ce qu'un état voyou là aussi quels en sont les critères évidemment on serait tenté de dire c'est tous ceux qui gênent la diplomatie américaine et effectivement parmi les plus cités vous avez des articles qui comptent les occurrences sur la notion d'état voyou vous retrouvez comme par hasard l'Iran Cuba l'Irak de Saddam Hussein la Libye la Corée du Nord c'est à dire des états qui effectivement contrarient la diplomatie américaine on va habiller cela d'un certain nombre de critères plus objectifs atteints aux droits de l'homme mais je n'ai jamais vu que l'Arabie saoudite ait été traité d'état voyou par les Etats-Unis et les manquements aux droits de l'homme en Arabie saoudite sont aussi importants que dans les pays que je viens de citer on a parlé d'état porteur d'armes de destruction massive mais je n'ai pas entendu que le Pakistan l'Inde Israël soit taxé d'état voyou et qui pourtant dispose d'armes à destruction massive donc vous voyez cette notion d'état voyou est une notion qui reste très polémique et qu'on a beaucoup de mal à domestiquer scientifiquement d'ailleurs le terme est évolutif lorsque Condoleezza Rice est venu faire une conférence en 2004 dans cette amphi elle était exactement à l'endroit où je me trouve elle a parlé non plus d'état voyou mais de states of concern état de préoccupation état préoccupant ce qui en quelque sorte a l'avantage de mieux rendre cette subjectivité dont je parlais tout à l'heure il reste que derrière la notion d'état voyou je voudrais quand même que vous situer la notion d'état déviant qui dans mon esprit mais ça c'est moi qui parle ça n'a plus rien à voir avec la terminologie de l'état voyou renvoie à quelque chose déjà de plus objectif c'est à dire des états qui utilisent systématiquement le contournement de la règle le contournement de la règle pour pouvoir jouer un rôle et acquérir un statut sur la scène internationale ceux qui jouent de la déviance pour pouvoir renforcer leur position sur la scène internationale et là on retrouve plus objectivement l'Iran ou la Corée du Nord ou le Belarus ou le Zimbabwe enfin plutôt d'ailleurs les deux premiers que les deux suivants c'est à dire des états qui font de la transgression de la règle un moyen de s'affirmer quelquefois au delà de leur capacité diplomatique réelle sur la scène internationale là il y a probablement une piste à suivre alors vous avez aussi toute cette cohorte qu'il faut que vous connaissiez d'états non reconnus qui est un paradoxe puisque vous savez on y reviendra peut-être que le grand paradoxe de la souveraineté qui est en quelque sorte la puissance absolue dont vous disposez c'est qu'une souveraineté existe que lorsqu'elle est reconnue par l'autre la souveraineté ne peut être que subjective vous êtes souverain parce que je vous reconnais comme souverain si je ne vous reconnais plus comme souverain vous allez bon crier je suis souverain vous n'êtes plus souverain donc l'existence en tant qu'état de chaque état dépend de sa reconnaissance par tous les autres la plupart des états qui ont une existence réelle à la face du monde sont reconnus et membres des Nations Unies le sud soudan qui a fait sécession il y a deux ans est reconnu comme état membre des Nations Unies vous savez la difficulté car la Palestine de se faire reconnaître comme état membre des Nations Unies n'existant pour l'instant que comme état reconnu mais non membre des Nations Unies mais vous avez des états qui ne sont même pas reconnus du tout qu'il s'agisse du Somaliland c'est à dire le nord de la Somalie qui correspond à l'ancienne partie britannique de la Somalie ou le Puntland petit état reconnu par pratiquement personne vous avez une partie des îles Moluc qui a fait sécession et qui de facto fonctionne comme un état mais n'est pas reconnu comme tel par les autres vous avez le nord de la Birmanie où a été proclamé auto-proclamé un état Shan Shan étant une ethnie du nord de la Birmanie magnifique Ar Shan d'ailleurs les Bouddhas Shan sont parmi les plus beaux Bouddhas voilà alors c'est intéressant parce que vous avez objectivement là des états c'est à dire personne ne peut pénétrer dans cet espace hors l'accord des autorités qui exercent leur puissance qui contrôlent la population qui contrôlent les ressources souvent d'ailleurs de manière plus efficace que dans des états réels et institutionnalisés vous avez aussi Chypre du nord ici mais ces états n'étant pas reconnus n'ont pas d'existence sorte de hiatus de dissonance pourrait prendre aussi l'exemple du Sahara ex-espagnol intégrés par le Maroc en son territoire mais dont une partie de la population refuse le statut d'intégration au Maroc bon l'état sahraoui en revanche a été reconnu par l'union africaine dont du coup le Maroc s'est retiré donc voilà je voudrais juste terminer en vous parlant de la consistance de l'état c'est à dire vous avez des notamment nos amis du Mgimo l'institut gouvernemental international de Moscou qui a publié un political atlas of the world et qui a élaboré un index de consistance des états c'est à dire classant les états selon leur degré de consistance au sens de consistance d'un métal ou d'un corps n'est-ce pas en prenant comme variable la durée d'existence de cet état l'importance de l'aide étrangère l'importance de sa dette l'existence d'une présence militaire étrangère des conflits internes une fragmentation ethnique et le Mgimo arrive à cette conclusion que les états unis sont l'état le plus consistant fublé de la note 10 le dernier étant la république centrafricaine dotée de la note 081 tout ceci est stimulant tout ceci est intéressant tout ceci nous montre que l'état vit que l'état n'est pas seulement une catégorie d'analyse que les juristes auraient ainsi forgé mais tout ceci nous laisse finalement dans l'ambiguïté cette ambiguïté cette contradiction fondamentale c'est que l'état est juridiquement le seul véritable acteur du jeu international et vous avez vu à quel point cette catégorie nous glisse entre les doigts cette catégorie est faible cette catégorie est instable cette catégorie est mutante de la catégorie de la catégorie est un peu Merci.